Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est un exercice que l'une d'entre vous m'a proposé de faire. J'accepte le défi qui n'était pas si simple que ça. Le principe est simple, aujourd'hui dans tous les sacs que je possède, si je devais garder que 5 sacs, lesquels seraient-ils ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je suis Awa, ici on parle principalement de maroquinerie. Au cas où j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait trop trop chaud, s'il y a un petit peu de bruit, pour ça je m'en excuse d'avance. Mais clairement c'est plus possible de tourner dans ces conditions à Paris, en région parisienne on étouffe. Donc cet exercice de choisir seulement 5 sacs, j'y ai réfléchi quand m'a proposé cet exercice, d'ailleurs je t'embrasse si tu passes par là. Ce n'était vraiment pas un exercice simple. Certains sacs étaient une évidence et d'autres, je me suis un petit peu, j'ai vachement réfléchi, est-ce que je prendrais celui-ci ou celui-ci ? Mais de toute façon je vais vous expliquer mon raisonnement et j'ai porté cet exercice aussi sur si je devais me séparer de 5 sacs ou si je devais ne pas racheter 5 sacs, lesquels seraient-ils ? Cette réflexion n'est pas la même entre racheter et vendre, mais ça pourrait faire aussi le sujet d'une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer par le premier sac qui était une évidence pour moi, qui est tout simplement le numéro 1 nano de Pollen. Dans un camaïeu de marron, le trio où vous avez du camel, vous avez du beige et vous avez du beige clair, voire de l'écru. Pourquoi ce sac ? C'était le premier sac où je me suis dit celui-ci obligatoirement je le garde puisque c'est le sac que je porte le plus. C'est mon sac du quotidien. Celui-ci je l'associe facilement, il prend tous mes essentiels. D'ailleurs il y a mes affaires à l'intérieur. Vraiment ce sac-là je peux le porter avec tout, alors plus en journée, mais je peux le prendre en voyage, je peux le prendre au quotidien, je peux le prendre pour mes sorties. Il est vraiment élégant, j'ai souvent des compliments. C'est vrai que par exemple au Sénégal, les gens me posaient la question, mais c'est quoi ce sac ? Tu l'as acheté où ? etc. Il est beau. C'est un sac qui plaît et qui est facile à porter, vraiment un marron. Moi je suis plus team marron que sac noir. Donc du coup, ça serait mon sac de tous les jours et si je devais avoir qu'une mini sélection de sacs, clairement celui-ci ce serait le premier que je garderais. Donc vous avez une revue sur ma chaîne de ce sac et en plus je l'ai aussi en couleur olivier. Le voici pour comparer, mais clairement celui-ci est tellement plus facile à porter. C'est un sac que j'adore, que je pourrais avoir encore en d'autres couleurs. De toute façon on le sait très bien, la problématique avec Pollen c'est dès qu'on commence à en acheter un, on hésite toujours avec la couleur, on hésite avec les modèles et on se retrouve à en acheter plusieurs. En tout cas, c'est mon cas, mais vraiment c'est des sacs parfaits pour le quotidien et vraiment je ne pourrais plus me passer de celui-ci. Autre sac qui a été plutôt évident pour moi, ça serait le Constance Hermès. Voilà, c'est aussi un camel. Pour comparer avec le camel de Pollen, il est un peu plus foncé celui de Pollen. Donc là c'est la couleur gold, la célèbre couleur gold chez Hermès. C'est le Constance mini en finition gold. Donc pourquoi je garderais celui-ci ? Tout simplement, c'est un sac simple à porter. Certes, c'est du Hermès, donc un peu moins facile à porter au quotidien. Bon, ça reste hyper discret. Je vois de temps en temps des regards de personnes sur ce sac-là, mais généralement c'est des personnes... Une fois c'était très marrant, j'ai croisé le regard d'une femme qui avait justement aussi un Constance couleur étoupe, mais sur une taille un peu plus grande. On s'est regardé, on s'est souri et elle m'a dit il est trop beau. Je lui ai dit pareillement pour le vôtre. Il attire quand même un petit peu les regards, mais je vais dire que c'est des personnes qui, à mon avis, sont des connaisseurs aussi ou des passionnés de sac à main. Mais ce sac-là, donc c'est vrai que je dois vous faire une revue à ce niveau-là. C'est un sac hyper simple à porter, magnifique. C'est un classique, il n'a rien en termes de forme d'exceptionnel. Je vous expliquerai tous les détails de ce sac prochainement dans une revue dédiée. Vous avez aujourd'hui l'unboxing de ce sac. Clairement, c'est un sac qui est facile. Peut-être qu'une taille supérieure m'aurait aussi convenu. Mais concrètement, voilà, c'est un joli classique. Donc, je garderai un sac de luxe en couleur camel et un sac premium en couleur camel. Selon les occasions, je porterai l'un ou l'autre. Donc, juste le petit point négatif, même s'il est simple, c'est le fermoir. Où il faut prendre la main pour l'ouvrir et le fermer. Alors, c'est vrai que l'une d'entre vous m'avait demandé s'il se rayait. J'ai pu le porter et non, moi, pour l'instant, il n'est pas trop rayé. Alors, il se salit quand je le touche, forcément. Mais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une seule rayure pour le moment. Donc, c'est vrai qu'avec le temps, c'est le risque que la bijouterie se raye. Mais, vraiment comme bouc. Vous pouvez le voir, là, il n'est pas rayé. Donc, celui-ci aussi, clairement, je le garderai. Troisième sac que je garderai absolument, c'est le mini Chanel. Le mini sac à rabat, donc couleur écrue, finition champagne. Et, petite particularité, c'est à l'intérieur, tout simplement. Vous avez une couleur camel qui vient, tout simplement, faire l'intérieur du sac. Vous avez aussi une poignée. Je trouve que la poignée apporte quelque chose. Je ne sais pas si, maintenant, je préfère vraiment tous les sacs à poignée. Je trouve que sur le mini, ça apporte quelque chose. Je dois faire aussi la revue de ce sac. Et, sur la chaîne, en fait, vous avez un mélange entre le camel et l'écru qui vient finir, en fait, ce magnifique sac. Ce n'est pas le sac que je recommanderais pour commencer une collection. Clairement, c'est une couleur claire. C'est du cuir lisse. Vraiment, il y a tout de risqué. Mais, clairement, moi, je l'adore. Et, c'est une merveille. J'aime beaucoup, en fait, les couleurs claires sur les sacs à main. Et donc, ce sac est parfait. J'ai eu un coup de cœur sur ce sac. C'est risqué. Il fallait que je comble ma peine du Fendi baguette à paillettes violées, hein, si vous vous en rappelez de cette histoire. Mais, clairement, ce sac est magnifique. Et, je ne le porte pas assez parce que je veux le porter seulement pour des moments bien précis, pour aller au resto avec mon compagnon. Mais, je l'admire souvent. J'ai dû le porter cinq ou six fois. Donc, ce n'est pas énorme depuis que je l'ai. Ça fait moins de six mois que je l'ai. Donc, c'est une pièce que je ne regrette vraiment pas d'avoir prise. Et, sincèrement, je trouve que c'est un bon compromis. Si on vise, en fait, un jour un sac à rabat de chez Chanel. Aujourd'hui, eh bien, voilà, on le sait très bien. Les timeless ont énormément augmenté. Franchement, si vous visez un sac Chanel à rabat, du moins, le timeless en taille normale. Alors, soit petite, soit médium. Je trouve que, quand même, ça, c'est un meilleur compromis. Je pense qu'il peut mettre autant que la version timeless petit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le double rabat. Et donc, du coup, vous avez à peu près la même contenance. Mais pas le même prix. Celui-ci est à moins 45%, je pense, voire moins 50% que le timeless en taille petite. Par contre, voilà, il y a très peu de cuir caviar. Et le cuir caviar est quand même plus safe. Si vous avez une petite collection. Moi, c'est vrai que je prends le risque avec ce sac. Mais voilà, je l'ai quand même porté. Et rien à signaler. Après, je fais attention aussi. Je ne le mets pas avec du noir. Je le mets dans des occasions particulières. Je ne veux pas aller faire du shopping avec ce sac-là, clairement. On va dire que c'est mon précieux. C'est ma pièce que je ne pensais pas avoir, tout simplement. Je ne pensais jamais avoir un Chanel. Ce n'était pas prévu. C'est un coup de tête. C'est pour me consoler. C'est un sac pansement, clairement. Et finalement, c'est devenu mon précieux. Alors, nous avons déjà trois sacs. Et donc, c'est là où ça se complique pour moi. C'est là où ça se complique pour moi parce que j'ai plusieurs sacs. Il me faudrait un caba, un sac de soirée. Et il me faudrait un autre sac du quotidien. Et vraiment, là, c'est là où c'est hyper dur pour moi parce que j'ai peut-être plus six sacs dans ma tête que... Ah, c'est trop dur. Vraiment, c'est trop dur. Il me faudrait un caba. Il me faudrait clairement un caba. Mais aujourd'hui, je préfère garder certains sacs qui ne sont pas des cabas que de garder un caba. Je me dis, allez, ce n'est pas grave, tu prends, tu sais, comment on appelle ça ? Petit caba en tissu que les entreprises donnent avec le nom de leur entreprise en goodies. Ça s'appelle un tote bag ? Oui, un tote bag. Un tote bag en tissu. Alors moi, je prendrai le tote bag en tissu de mon entreprise avec son nom et j'irai au boulot avec. C'est ce que je me dis. Et je garderai les deux sacs que je souhaite. Donc, prochain sac. Prochain sac, c'est mon sac de sortie, de soirée. C'est mon petit sac. Oula, je vais essayer d'éviter de faire du bruit. Mais c'est mon petit sac de soirée que je porte facilement à chaque événement. Je peux y glisser mon téléphone portable. Je peux y glisser mes clés, ma CB. Oh, il y a un truc dedans ? J'ai oublié quelque chose ? Ah non, c'est l'étiquette. C'est un petit sac tout mignon qui fait tout à fait son effet à chaque fois que je le porte. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à l'aimer. Et ils ont sorti actuellement un doré aussi similaire. Sauf qu'en dessous, vous avez un tissu. Moi, c'est plutôt une couleur bronze. Et sur l'autre doré, voilà, c'est plutôt un beige, je pense. Un beige ou un peu jaunâtre qui fait que le sac est un peu plus clair que celui-ci. Mais au niveau de la bijouterie, du doré, c'est à peu près similaire. Et j'ai l'impression que les paillettes ne sont pas exactement pareilles. Alors, c'est la même forme. C'est le même style de paillettes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a... Je crois que je me fais des films. C'est les mêmes paillettes. Mais j'ai l'impression qu'il y a des paillettes plus foncées et des paillettes plus claires. Donc, je me fais sûrement des films avec ça. Mais clairement, voilà. Je sais que celui-ci vous plaisez. Il y a une alternative actuellement. Il est un peu plus cher. Le prix a augmenté de ces sacs. Mais ils font souvent ces sacs en différentes couleurs. Et pour moi, c'est un sac parfait pour sortir. Quand je n'ai pas envie de mettre un sac vraiment reconnaissable. Là, par exemple, si je devais garder que 5 sacs, ça serait le Chanel que je devrais porter en soirée. Et vous comprenez bien que par sa couleur, il y a certaines soirées où c'est un peu plus animé. Et je ne prendrais pas le risque qu'on me renverse un verre de vin sur moi. Bon, ce n'est pas arrivé depuis des années, mais on ne sait jamais. Voilà, c'est un Stella McCartney. Ce n'est pas forcément des plus reconnaissables, même si ça a été hyper populaire. Ce n'est pas un sac qu'on convoite énormément aujourd'hui. Mais pour les soirées, c'est un sac pailleté hyper sympathique. Moi, je le trouve trop mignon. Et même porté en journée. Je l'ai déjà porté une fois en journée. Ça passe hyper bien. Alors, c'est sûr que la journée, c'est un peu plus compliqué. Puisque vous avez peu de contenance. Mais clairement, j'aime vraiment ce sac. Et je ne regrette pas de l'avoir pris. Je ne fais pas attention au frottement des paillettes. Et en fait, elles sont hyper résistantes. Pourtant, j'ai dansé avec. Je n'ai vraiment pas fait attention à ce sac. Je le posais. Je le reprenais. Il n'y a pas de souci au niveau de la résistance des paillettes sur ce sac-là. Il y a bien certaines paillettes qui sont plus claires. Et d'autres... Alors, je dis paillettes, mais en fait, c'est des strass. Il y a certains strass qui sont plus foncés que d'autres. Donc, c'est ça qui donne aussi un jeu de lumière à ce sac encore plus prononcé. Voilà pour le quatrième sac que je garderai. Ça serait un sac de soirée. Donc, je vous expliquais que je sacrifiais le cabas. Bien que je l'utilise énormément. J'utiliserais plutôt un cabas en tissu du nom de mon entreprise. Ou de Cézanne ou que sais-je. Pour aller au boulot. Et je sacrifierais mes cabas. Bien que dans mes cabas, ça serait hyper pratique. Mais clairement, j'adore ces petits bébés-là. Et maintenant, il faut choisir la couleur. Et là, ça a encore un dilemme. Donc, clairement, le prochain sac, le dernier sac que je garderai absolument, c'est le numéro 9 de Pollen. Tout simplement, c'est un sac du quotidien que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Ma raison, on dirait, de prendre ce Bordeaux qui est magnifique, qui se marie avec tout. Je l'adore, vraiment. Il est incroyable. Ou le fameux beige qui est renommé avoine. Par rapport aux quatre autres sacs que j'ai sélectionnés, il vaudrait mieux que je prenne celui-ci. Mais j'aime celui-ci aussi. C'est une couleur hyper simple à porter aussi. Et pour le coup, ce n'est pas du tout la même vibe. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc, c'est très, très difficile. Bon, pour être complété un petit peu ma collection et changer de couleurs, je prendrai celui-ci. Même si j'adore celui-ci, rien que de dire, ben non, je ne te prends pas, ça me fait mal au cœur. Désolée mon petit flocon d'avoine. Voilà, celui-ci se marie avec tout. Je l'ai énormément porté. Je l'adore. Et c'est vrai que voilà, ouverture, mettre ses affaires, ce n'est pas le plus simple. C'est un coup de main à prendre. Moi, perso, je l'ai pris et ça ne me dérange même plus. Je fais plus attention. Et au moins, quand je prends les transports en commun, même s'il est ouvert, je peux dire que personne ne peut voler dedans. Tandis que quand vous, vous le portez, c'est plutôt si vous avez le coup de main qui arrive, vous prenez votre portable, vous le ressortez. Et il n'y a vraiment pas de problème. Donc, un autre sac premium. Donc, en gros, on a deux sacs premium. Un semi-lux, c'était la McCartney. Je ne sais jamais comment le positionner. C'est du luxe. Oui, je pense que c'est du luxe. Du luxe ou du haut de gamme. Oui, c'est du luxe, je pense. Dites-moi en commentaire. Et deux extrêmes luxe, on va dire, avec le Hermès, le Constance Hermès et donc le Chanel, le précieux. Et s'il fallait choisir un Kaba, alors là aussi, j'aurais galéré entre le Sim qui se déforme, et je vous renvoie à ma vidéo à ce sujet, ou les Chloé qui sont assez structurés, ou le On the Go de Louis Vuitton qui, pour moi, a la forme la plus parfaite. Renfouant, c'est hyper dur de choisir parce que le Pollen, le Pollen, en vrai, ça serait le choix raisonnable, mais il se déforme tellement. Là, il est chargé avec un livre. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé de lire celui-ci. J'ai commencé et je n'arrive pas à m'arrêter. Donc, merci. Dans ma réflexion, j'aurais peut-être pris celui-ci, mais il se déforme. Donc, ça m'agace de sélectionner un sac qui se déforme, bien que celui-ci au quotidien, pour les transports, pour le sac fourre-tout, où on s'en fout un petit peu de faire attention. Ça serait lui que je sélectionnerais, je pense. Parce qu'il nous faut un sac misère, un sac qu'on maltraite, et ça serait lui. Donc, vous l'aurez constaté, c'est assez dur pour moi de sélectionner 5 sacs. Je suis collectionneuse, donc j'ai besoin d'un peu plus de sacs. D'ailleurs, essayez de faire vous-même cet exercice. Si vous avez vraiment quelques sacs, essayez de sélectionner seulement 5 sacs dans votre panel de maroquinerie. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo autre version où je devrais me séparer, par exemple, de 5 sacs. Ou si je devais ne pas acheter 5 sacs que j'ai dans ma collection, lesquels seraient-ils ? Voilà, c'est deux approches différentes. Les deux sont assujettis à des réflexions complètement différentes. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada